Et salut à tous c'est Zorobama et aujourd'hui on se trouve pour le début de notre aventure sur Batman Arkham City puisqu'on a fini Asylum On s'en fout comment ça se prononce tout le monde dit des choses différentes comme je vous l'ai dit donc Arkham City au moins n'aura pas de problème ça se trouve de la même manière Donc édité par Warner Bros Games et Feral Interactive pour le Macintosh, développé par Rocksteady, Warner Bros Game Royale pour la version Wii U, NetherRealm Studio pour l'iPhone, Feral Interactive pour le Macintosh et Virtus Games pour Return to Arkham Donc le concepteur, le scénarose et de Paul Dini bien sûr, figure majeure des comics américains Donc la fin de projet a été en fin 2009, depuis le projet voilà, en fin de 2009 Il est sorti sur PS3 Xbox 360 le 18 octobre 2011 en Amérique du Nord, le 20 octobre de la même année en Europe et le 23 novembre au Japon La version PC quand elle est arrivée le 24 novembre 2011 en Europe Sur la Wii U il est sorti le 30 novembre 2012 Il est sorti sur Macintosh le 3 novembre 2011 et sur PS4 Xbox One le 20 octobre 2016 Donc jeu d'action, aventure et d'infiltration bien entendu Donc Peggy 16 au niveau du writing Et du coup on va juste parler de la quête du jeu Donc il a reçu une ovation critique, il n'a pas spécialisé Tout comme le premier qui a été très bien reçu Du coup Donc Oneup.com lui a donné un A Electronic Gaming Monthly lui a donné 10 sur 10 Eurogamer 9 sur 10 Game Informer Gameblog lui ont donné 10 sur 10 Gamecult lui a donné 8 sur 10 GamePro 5 sur 5 GameSpot 9 sur 10 IGN 9,5 sur 10 Et Joystick lui a donné 4,5 sur 5 On sait que près de 4 mois après la sortie du jeu Il a été annoncé que plus de 6 millions d'exemplaires Toutes plateformes confondues Donc consoles de salon et PC inclus On été vendus Et ensuite Depuis sa sortie On l'estime à peu près qu'il y a eu 10,78 millions De Comment dire D'exemplaires écoulés Voilà voilà Donc on connaît l'extension Donc nous là on est sur l'extension Game of the Year Edition également Comme pour Asylum qu'on avait eu Qui va du coup recouperait tous les contenus téléchargeables Et le jeu originel Donc cela est dit sur un seul disque Mais bon moi je l'ai en version De matérialiser Puisque c'est lorsque l'équipe Big Game les a donnés gratuitement Donc nous avons un DLC qui est Batman Arkham City Lockdown Ah non c'est pas un DLC Ça c'est l'averse Donc voilà Donc ça c'est un jeu qui se déroule avant Batman Arkham City Et qui est sur mobile Qui a très bien été noté d'ailleurs Gamezebo lui ont donné 4 sur 5 IGN 7 sur 10 Jeu vidéo.com 13 sur 20 Pocket Gamer 7 sur 10 Et Touch Arcade 4 sur 5 Ensuite ça pour nous c'est bon Et au niveau des DLC Donc derrière son précommandable Il y avait des DLC à télécharger gratuitement Donc avec différentes tenues pour Batman Chacune étant une référence à ses adaptations Qu'elles soient cinématographiques ou vidéo ludiques Ou bien dans les comics Avec celui-ci il y avait un DLC dont le personnage principal est Catwoman Du coup Donc plusieurs missions avec elle dans le jeu Et des énigmes de long mystère et des défis physiques à débloquer Et Robin qui fait l'apparition dans le jeu mais qui n'est pas dans la version basique Et un DLC inclus Qui permet aux gens de jouer du coup en version arcade Ainsi que Nightwing du coup Qui est le premier Robin du coup Qui est en téléchargement Et qui donne suite à l'histoire du jeu Présentant une Harley Quinn plus meurtrière Résolu à se brancher de Batman Qu'elle prend pour responsable de la mort de son compagnon Le Jocko Ok Donc on est parti Pour Ce nouveau jeu incroyable C'est parti Petite présentation de 5 minutes ça va Ca n'a pas été trop trop long Du coup C'est parti Qui breaker Fondre C'est parti Donc voilà donc ça c'est Harley Quinn se vende donc ça va se passer après Arkham City donc on le fera bien entendu après puisque spoiler sur l'intrigue je vais afficher les modèles alors on a quoi ? facile, normal, difficile, réserveur de joueurs novices le normal vous commandera la plupart des joueurs, fort agressif et sans merci vous êtes Batman prêt à rendre justice dans les rues et les ennemis sont plus rapides, plus forts et plus dangereux dès le départ les défis pousseront Batman jusqu'à ses limites on ne devrait être tenté que par les espères de Batman Arkham Asylum on parlait très courageux on va laisser sous-titres toujours on va laisser les astuces et l'intuité est bonne et on démarre la partie ah oui alors par rapport à précédemment j'ai réglé la capture faut qu'il n'y ait pas le curseur de visible quand est-ce que le patron arrive ? il va venir ah il a dit qu'il a vu Batman il est là aussi à Arkham City pourquoi il viendrait ici ? feriez mieux de vous détendre un peu c'est Batman qu'est-ce qu'il se passe ? c'est Catwoman désolé de vous décevoir les gars c'est Catwoman c'est Catwoman on joue peut-être Catwoman système de jeu est toujours le même c'est Catwoman j'aime bien c'est Catwoman c'est Catwoman c'est Catwoman c'est Catwoman hop hop là je te casse ton épaule maintenant que leur compte est bon il est temps de prendre ce que je cherche je vais juste regarder le niveau du son je vais le descendre un petit peu je vais le mettre comme ça c'est vrai que je vais le laisser voilà pas que ce soit trop trop fort non plus là normalement c'est bon là au niveau de ce que je de ce qui m'affiche pas de truc à ramasser c'est bon percer le coffre peut-être essaye un peu ça sur moi mon petit Harvey je te le déconseille Enlève des sales pattes de là, tu veux ? Ah, on va avoir double face. Debout, monsieur Wayne. Nous avons beaucoup à nous dire. Quoi ? Strange. Strange, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Mais j'ai déjà réussi. Ici Vicky Vale pour un reportage en direct d'Arkham City, la superprison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement dépassés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchables. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci ! Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang s'approntent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'asile d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénétentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham ? Fermez Arkham City maintenant. C'est le chaos total. Mais pourquoi donc ? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batna. Aujourd'hui, je lance une campagne pour l'interventure d'Arkham City et pour rétablir la sécurité à Gotham. Attention, qu'il est laissé pour qu'il n'y a pas ! On se t'aille ! Dévant l'air, Wayne ! On tient, Wayne. S'il vous sécurisez ! Un biletant vers son Bruce Wayne aussi. Quelle idée ! Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage, un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Vous êtes à moi, nouveau venu. Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strench. C'est moi qui suis à la tête d'Arkham City. Jusqu'à maintenant, vous avez affiché un profond épris de la loi. On va se balancer. Merde. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous pensez que vous entendez bien ? Je peux pas pu... Je vais pu sur le bouton ! Bienvenue à Arkham City, Wayne. Est-ce que vous fabriquez ici ? Tu vas crever ici. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. On se met à terre. On se met à terre. Vous êtes dans la ville A. Qu'est-ce qu'on attend, Wayne ? Ville A. Allez ! Vous deux, hors du chemin. Wayne, venez donc par ici. Allez ! Brousse, Wayne. T'es sur la liste. Allez ! Écrase-lui la tranche ! Arrêtez, les filles ! On se bouge, le putainier ! Allez ! Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème. N'est-ce pas, monsieur Wayne ? C'est tout bordel, toi. Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses. N'est-ce pas ? Ferme les portes ! Je ne peux pas croire que je m'en vais dessiner. Bruce Wayne ? Super ! 8, 2, 3, Rader ! Tiens ! C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas ? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais bâti de syndicaux ? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Ah, tu fermes ta gueule maintenant, hein ? Heu... Debout, Ryder. Et voilà. J'ai dit debout. Eh ben, regardez un peu qui est là. Bienvenue en enfer, mon type. Bonne nuit, le petit bourgeois. Putain, on a vu des gens là, dès le début. Eh bien, on a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Faut le contrer. Ah, il a éclaté les menottes dessus. C'est quoi, trop bien. Eh, maintenant, vous allez manger. Where are they ? Ah, les musiques sont tellement bien aussi, moi, celui-là. Tiens, gros tannerre. Je ne peux pas contacter Alfred d'ici. Je dois d'abord grimper. Moi, je te défonce, moi. Y aurait-il une échelle ? Courir, oui. Courir, oui. Alfred, vous avez les coordonnées ? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, je me trompe. Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce ? Pas terrible. Sacré Batman. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. C'est sûr. Hop. Est-il arrivé, monsieur ? Ça, c'est de la livraison et presse, mon Alfred. Tu es bien là, mon Majordome. Ah, putain. Trop bien. C'est parti. Que mulculature incroyable. Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde-tiger. Je vais pirater leur communication. Ah, c'est le truc qu'on avait, ça. Plus de cryptage. Je vais pirater. Ah, c'est parti. À toutes les unités, on a confirmation que Bruce Wayne a été arrêté par des gardes-tiger et amené à Arkham City. Bonsoir, Gotham. Ici Vicky Bale. Plus tôt dans la soirée, nous vous avons... Hop. À toutes les unités, ici AirTiger 4. On a confirmation que la détenue 4-0-1-1 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Intéressant. Il est en danger ? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder ? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bonne augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Ah, planons. Ah d'accord, on peut plonger comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Rejoignez le camp de Double Face et intégrer le camp le plus grand et le plus dangereux de toi à Arkham City. Ça suffit pas pour pouvoir rejoindre Double Face. C'est très bizarre tout ça. Ça se fait qu'on soit à la hache chelée, alors qu'il se passe des trucs intéressants là-dedans. Fais ce que t'as dit Double Face. Ne lui donne pas l'occasion de jouer à pile ou face. Si ça tombe mal, tu seras mort en un rien de temps. Ouais, comme Bailey. Hein, exactement comme Bailey. Double... Un croyain. Ouais. Yann m'a poussé. Hop Venge Incroyable Quelle puissance Prodigieux Hop ouvrons cette porte On a cassé la gueule Double face Cette porte est coincée Trop lent L'audience a commencé Cette porte est coincée aussi T'as scandale Trop tard Allons là-haut Je vais me laisser bloquer Nous avons déjà quoi Batarang Séquence Séquence Autographique Le gel explosif La bat griffe Et Batarang télécommandé Incroyable Incroyable C'est beaucoup trop bien Petit gel exposif sur les vitres Ah putain elle est suspendue quoi Le seul moyen de s'en sortir Ah si il envoie sa gueule à lui Tête de fromage Tête de fromage Tête de gruyère on va l'appeler C'est une cour de justice C'est une cour de justice Blobée Il me fout ses personnages Justice Tu l'as Et nous craindrons tous Alors si à un moment il y avait un traitement intéressant Faites de rencontrer l'accusé Il est redevenu normal Il a remplacé Batman Mais après il a l'air devenu fou T'aurais pas fait un peu de chirurgie C'est pour nous avoir volé Personne ne nous volait Je suis désolée J'ai été un vilain chaton Libère moi Et je te revaudrai ça Voyons voir si cette pièce Pense que tu dis vrai Que le procès commence Alors double face Arveden Criminel professionnel Gotham City Les yeux bleus Les cheveux bruns Gris 1m82 Pour 82kg Detective Comics Numéro 66 En août 42 Le procès Le procureur de Bédène C'est l'un des meilleurs amis de Batman A Gotham City Le jeu de casque Un criminel lance de l'acide au visage Le déficit enruglement Ses blessures Fracturèrent sa psyché Et il se reconstruisit Sous l'identité de double face Un génie criminel Schizoïque Obsédé par la dualité Son ancien porte-bonheur Un dollar d'argent Truqué Arborant deux côtés face Fut à moitié endommagé Par l'acide Dent vit dans cette pièce Le refroid de sa propre dualité Il s'en sert uniquement Pour décider du sort de ses victimes Double face À le vent Au poupe à Arkham City Où il incite les détenus À rejoindre sa bande En utilisant des tactiques De campagne Qui ont déjà fait leur preuve Donc horriblement défiguré sur la moitié du visage Très doué avec ses deux 45 semi-automatiques Obsession pour la dualité Le chiffre 2 Lance sa pièce abîmée Pour les questions de vie ou de main Voilà voilà Il y a tout ça Vicky Val Hugo Strange Non Cobblepot Oswald Chesterfield Cobblepot Racateur en marché noir Gotham City Les yeux bleus Cheveux noirs 1m47 Pour 79 kilos Donc détective comics Numéro 58 Décembre 1941 Pour sa première apparition Donc le pingouin est un génie du crime excentrique Connu pour ses manigances financières Lé dans la très riche famille Cobblepot Oswald fut envoyé à l'étranger pour étudier Lorsque sa famille fit faillite Cobblepot découvrit la délinquance dans les rues de Londres Des années plus tard Oswald est apparu dans l'impôt du pingouin Vendeur d'armes Sur le marché noir de Gotham Il facilita les activités financières illégales Alimentant le monde souterrain de Gotham Les affaires du pingouin S'en prospéraient à Gotham City Puisqu'il n'est autre que le leader du marché noir Qui s'y développe Génu du crime et de la finance Expert du combat au corps à corps Cherche toujours à faire ses preuves Emploie des armes variées Notamment des parapluies Alfred Donc Alfred Pennyworth Majordome Gotham City Les yeux bleus Gris noir auparavant Taille 1m82 Pour 72 kilos Première apparition dans Batman numéro 16 En avril mai 1943 Après sa vie d'une carrière variée Alfred Pennyworth fut employé par la famille Wayne En tant que majordome Lorsque les parents de Bruce Foyne furent tués Alfred éleva le jeune orphelin Et l'aida à contre-coeur A devenir Batman Grâce à ses nombreux talents Qui vont de la cuisine au premier secours Alfred est l'allée le plus loyal de Batman Son respect des protocoles Et le Batman a gardé les pieds sur terre Et détendre l'attention De ceux qui pourraient soupçonner La véritable identité du chevalier noir Acteur doué Connaissance des gestes de premier secours Connaissance des systèmes mécaniques et informatiques Expertise en sciences domestiques Et une phlegme inébranlable Hugo Strange Psychiatre Gotham City Les yeux gris Les cheveux gris 1m78 pour 81 kg Première apparition dans le détectif comics Nº 36 en février 1940 La femme psychiatre Hugo Strange Prétend pouvoir percer le secret Des esprits des criminels Grâce à des années d'études Il perçoit Sharp Le maire de Gotham Que le projet Arkham City C'est le seul moyen d'éradiquer le crime Et les dangereux justiciers Comme Batman Sont là la rumeur Strange mènerait L'expérience douteuse Sur les détenus sans autorisation Mais en l'absence de preuves Gotham remercie Strange Pour la baisse considérable de la criminalité Strange sait que Batman s'en prendra lui C'est d'ailleurs ce qu'il espère Condition physique Excellente Femme psychologue Connaissance approfondie des psychotropes Obsession pour Batman et son identité secrète Victime d'épisodes schizophréniques fréquents Ensuite Nous avons Black Mask Donc Roman Sionis Criminel professionnel Gotham City Les yeux marrons Les cheveux marrons 1m85 pour 88kg Première apparition dans Batman Numéro 386 En août 1985 Après la mort suspecte De ses riches parents Dans un incendie Roman Sionis Hérité de la fortune Et mis en faillite La rentre prise Bruce Wayne l'a acheté à la compagnie Mais Sionis Se mit à décesser son sauveur Obsédé par les masques Sionis en coupa un Dans le cercueil noir de son père Et décida de se pencher de Wayne Lors de son combat Contre le chevalier noir Son masque fusionna avec sa peau Faisant de lui Black Mask Sionis est désormais Un des chefs de gang Les plus respectés Et puissants de Gotham Il nourrit une haine féroce Avant l'égard De Batman Obsession pour les masques Haine féroce pour Batman Et Bruce Wayne Visage similaire A un crâne noir Chef de gang puissant Et respecté Tireur d'élite Connu pour ses deux pistolets Nous avons aussi Jack Ryder Qui est un journaliste D'investigation A Gotham City Il a les yeux bleus Les cheveux noirs 1m82 pour 80 kilos Et il apparaît dans Showcase numéro 73 En mars 1968 C'est un journaliste D'investigation Devenu présentateur D'un talk show controversé Il a réputé Pour son agressivité Sa détermination A obtenir la vérité Par contre Il s'est mis à quatre pattes Et s'est fait défoncer La gueule Dans la prison Donc bon Depuis l'ouverture Critiquée d'Arkham City Ryder espère dévoiler Les secrets de cette dangereuse Fortresse pour le bien de Gotham Ça va c'est d'une bonne personne Journaliste est terminée Connue pour sa recherche Aggressive de scoop Célèbre pour son Talk show controversé Vicky Kyle Journaliste d'investigation également Les yeux bleus Les cheveux blonds 1m70 pour 54 kilos Première apparition Dans Batman numéro 49 En octobre novembre 1948 Donc Vicky Vale Fit ses débuts A la Gotham City Gazette Où elle devient rapidement célèbre En s'acharnant A révéler les causes terribles De la corruption Et de la provocation A Gotham City De plus en plus fascinée Par les exploits de Batman Vicky s'est récemment intéressée A l'ouverture d'Arkham City Elle est prête à risquer sa vie Pour prouver que cette ville prison Est dangereuse Pour les citoyens de Gotham City Comme accue que Batman Sera là pour la sauver Si sa vie est dangereuse Tu dois te calmer madame Ah Catwoman Céline Akail Une voleuse professionnelle Les yeux verts Les cheveux noirs 1m70 pour 56 kilos Première apparition Dans Batman numéro 1 En printemps 1940 Céline Akail L'orpheline Qui dut apprendre A se débrouiller Dans les rues dangereuses De Gotham Se tourna vers le vol Pour s'en vivre Décidée à commettre Ses forfaits avec l'as Elle a pris les armes Arsouris S'entraînée à la gymnastique Pour parfaire ses compétences Ses activités criminelles Sontempérées par un certain altruisme Ce qui fait d'elle Une voleuse inconstante Parfois même une héroïne A l'entretien avec Batman Une relation conflictuelle Qui tend souvent au flirt Et parfois même A la liaison amoureuse Voir même à la haine totale Ça je le rajoute Parce que clairement C'est pour ça qu'on dit conflictuel Ils sont dans une relation d'amour Depuis l'ouverture De l'Arkham City Les cambriages de Catwoman Ont été moins nombreux Puisque selon des rumeurs Elle est Puisque selon des rumeurs Elle soit Bien que selon des rumeurs Ah voilà Bien que selon des rumeurs Elle soit à la recherche De double face Pour des raisons inconnues Je croyais que le L était mal placé Mais Ça j'ai du relire deux fois la phrase Bruce Wayne PDG Philanthrope Gotham City Les yeux bleus Les cheveux noirs 1m80 pour 95 kilos Detective Comics Euro 27 En mai 1939 Né au sein de la riche famille Wayne Bruce collit une enfance idyllique Toutefois Après avoir été témoin De la mort de ses parents Dans l'année du crime Il décida de consacrer son existence A la lutte contre le crime Il parcourt le globe Pendant plusieurs années Afin de parélectionner ses capacités physiques et mentales Gotham City Nourant que le milliardaire préféré De la haute société Et en réalité Batman Célébra son retour Bruce ne s'intéresse pas à la politique Mais puisque les efforts de Batman L'ont su empêcher la construction d'Arkham City Il s'est vu obligé d'investir des millions Afin de créer une pression suffisante Pour entraîner la fermeture du site Il sait qu'Arkham City Représente une bombe à retardement Prête à exploser dans les rues de Gotham Playboy Philanthrope le jour Batman la nuit La meilleure partie de Gotham Et Batman Le plus grand détective du monde du coup Bon c'est la même chose C'est 81 pour 95 kilos C'est une même personne 27 Et 27 aussi pour lui Donc voilà Lorsque ses parents furent Lui décida de débarrasser Gotham Décriber l'âge plus sombre de leur mort Bruce s'entraînait de façon intensive Fadata de la perfection Si bien mentale que physique En plus de maîtriser les arts martiaux Les techniques d'investigation Et la psychologie criminelle Déguisé en chaussure Et pour susciter à craindre chez les ennemis Enfin chez les criminels Batman combat le crime À l'aide de gadgets Et de véhicules personnalisés Conservés dans sa batcave secrète Situés sous le manoeuvre Sur une collision physique et mentale Arsenal de gadgets De véhicules Et de technologies sophistiquées Inventeur Détective Génie Espère dans la plupart des arts martiaux connus Et connaissance parfaite De la criminologie Et on a fini de tous les lire Mais il a déjà raté C'est incroyable On va la raté encore Mais en fait Tant qu'il touche pas Le truc il tourne On peut même le faire accélérer C'est incroyable Non Incroyable Bon Je sais même pas si ce que je fais c'est bien Oh putain Après j'étais sur la corde Non 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 Attends elle est où Elle est là Ah bah non Moi je crois qu'il fallait couper le truc Mange 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 Ah mange Quelle petite pute Rejetez Attends tête de courrière Tu vois Pile ou face Joli minou Quelle face je dois choisir Pour rester en vie Ah celle là Tu vas crever Moi je demande un sursis A l'exécution Pas de flingue Incroyable C'est bien mon batman Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir neuf vies Ah non les batman aussi Mon batman est en colère Tiens mange Tiens mange Viens voir maman Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit qu'il était plein de surprises Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide Selina Tu as raison Mon batman Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas Très drôle Ha 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 Que veux-tu savoir Elle donne tellement la relation Le protocole 10 Qu'en sais-tu Selina Absolument rien C'est pas ce que je voulais entendre Et pour Hugo Strange Je ne lui fais pas confiance Il disparaît des années Et d'un seul coup Il réapparaît à la tête d'Arkham City On raconte qu'il bosse avec le Joker Et qu'il prépare un petit cadeau très spécial Rien que pour toi C'est peut-être ça le protocole 10 A te dire un cher batou Qui veut tuer ton gentil batou Oh putain non Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose Qu'est-ce qu'il fasse ? Très bientôt Batman Cet endroit est très dangereux J'adore ça Tu attendais un baiser ? C'était le Joker Tu es en danger ici Comme tout le monde J'ai neuf vies tu sais bien Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal Ainsi que son impact Hop C'est bien parce que c'est les mêmes scènes en fait C'est les mêmes touches et tout Et du coup Tout est tellement bien fait Ils ont pris toutes les choses qui fonctionnaient dans l'autre Pour faire dans celui-là C'est trop bien Elle est entrée là-bas La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur Incroyable Donc il était dans la tour Directement C'est téléporté ou non ? On va y aller ? Ouais Ça va c'est téléporté ou quoi ? Le protocole 10 prendra effet dans 10 heures Ok Ah mais attends il y a une pointe de sortie là Peut-être gagner du temps Il est toujours là-dedans ? Ouais je crois J'entends quelqu'un là-dedans Garde cette porte fermée mec Je veux pas me retrouver face à Batman T'avais pas dit que c'était Batman ? Pourquoi on est encore là ? On devrait plutôt se tirer non ? Tu crois ? Sois pas débile Tant que tu gardes cette porte fermée Il peut pas sortir et on est à l'abri Bravo Qu'est-ce qui l'empêche de faire le tour ? Y'a une autre sortie ? Ouais Double face me l'a montré Y'a un sous-sol Y'a plein de cellules Y'a même un mec dedans Et t'avais pas songé à reparler plutôt ? Faut surtout pas qu'ils sortent D'accord ? Tu as froid ? Bien sûr que j'ai froid On se régèle ici Tout ça parce que cette garçon C'est un mec C'est un mec C'est un mec C'est un mec Contrer Hop Contrer aussi Mange Je suis à l'église On dirait bien car les Queen est à l'intérieur Cette horrible femme est sans aucun doute en train de vous tendre un piège Ne vous inquiétez pas Alfred Oh mon Alfred Il n'a jamais été une lumière Tout ira bien Aimez-vous Batman quand même Elle est quand même gentille On l'aime bien Ah elle est tellement classe comme ça Incroyable Là elle a les cheveux bleus et rouges Trop bien Mais bon le mieux ce sera dans Arkham Knight Clairement ce sera sur la meilleure toute Mais celle-là elle est trop bien Le docteur Arlen Le docteur Arlen Française Quinzel Criminel professionnel Gotham City Les yeux bleus Les cheveux blonds En mètre 70 pour 63 kg Première apparition dans Batman Harley Quinn Numéro 1 En octobre 1999 Après cette vue attribuée pour passion le joker Le docteur Arlen Quinzel Psychiatre à l'arside d'Arkham Développe une fascination pour son patient Au point d'être obsédé d'en être amoureuse D'être persuadé d'en être amoureuse pardon L'aida à ses vallées devient Harley Quinn Une hors la loi violente et imprévisible Dont la seule motivation est d'obtenir l'approbation du joker La nature cruelle et changeante de ce dernier Font souvent de Quinn sa victime Même si elle en demeure pas moins dangereuse Depuis l'overdose de titan du joker à l'arside d'Arkham La santé mentale de Harley Quinn s'est encore détériorée Elle compte bien redonner le sourire à son bien-aimé Force et endurance hors du commun Gymnaste hors pair Mépris total pour la vie humaine Le joker Le vrai nom inconnu Criminel professionnel Gotham City Les yeux verts et les cheveux verts 1m82 pour 72 kg Première apparition dans Batman numéro 1 au printemps 1940 Le prince du crime à la présence de clown n'a pas de super pouvoir Mais il est capable d'une grande violence Et s'avère doué pour semer le chaos Depuis sa dernière rencontre avec Batman Le joker a été transféré à Arkham City Des témoins disent qu'il est atteint d'une grave maladie causée par une overdose de titan sur l'île d'Arkham Depuis il est discrédit et dirige par l'intermédiaire d'Arley Quinn On ignore s'il est vraiment mal au point S'il est vraiment mal en point Ou si c'est encore une de ses blagues Meurtrier psychotique recidiviste Force surprenante au courant à corps Passer inconnu Utilise diverses armes mortelles souvent inspirées d'objets de fête Utilise une toxine qui tord le visage des victimes comme son sourire Utilise un bon coup Ouah Quel ganton Est-ce que quelqu'un a remarqué ? Evidemment, Batman était là, Catwoman aussi, et la moitié du gang de double face. Par terre en train de hurler. Non, est-ce que quelqu'un a vu les marques ? Tu sais, sur son visage, sur son mauvais profil. Non, allez, me dis pas que personne a remarqué qu'il avait des griffures sur le mauvais côté de son visage. Tu te crois drôle ou quoi ? Bah ouais, tu lui diras pas. Ah, on peut peut-être passer là, à l'arrière. Ah merde, à chaque fois j'arrive là. Ouais, donc le truc était là. La balle a sûrement dû être tirée du clocher. On dirait que le seul moyen d'atteindre est de passer par l'intérieur de l'église. On peut pas rentrer dans l'église. Alors, centre médicale... Ok. Ah, ma petite Harley Quinn qui est là. Tiens, mange. Tu te calmes. Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. On va tirer ! C'est vrai qu'elle est magnifique cette nuit. Ah, elle est en pantalon et en bottes. Parce que dans la version Arkham Knight, elle est en collant, je crois. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Allez les mecs, s'ils tentent quoi que ce soit, tuez-le ! C'est trop marrant comment elle marche. Bon. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Batman ! Il est parti ! Il est parti ! Il a disparu ! Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là ! Vivre un louputé ! Ah ouais, en plus le mode est encore mieux fait. Je suis d'un otage. Je peux planer jusqu'à l'échapper d'un jour dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Je vais crever ici. Ha 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 ! Hop ! Ça va aller ! Attendez ici et ne faites pas de bruit ! Est-ce que je suis Batman ? Ah ! Voilà ! Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repérés, je pourrais les éliminer en un coup ! Incroyable mon Batman ! Ce crétin se croit en sécurité dans le confessional. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Ha 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 ! Fantastique ! Ça va ! Ne dites rien ! Qu'est-ce qui se passe ? Réponds ! Qu'est-ce qui se passe par derrière ? Approche pas Batman ! Dégage ! J'ai l'explosif ! Ah même pas ! D'accord, fallait juste casser l'autre. Moi je l'aimais, je ne l'ai pas lui faire péter ! La pièce est sécurisée, tout va bien se passer. Oulah ! Dieu merci ! Hey Batman ! Merci du coup de main ! What the fuck ? Je vais vous libérer ! Merci ! La rémunération de gadget disponible ! C'est que c'est notre rémunération ! Ah ! Il y a tout ça ! Attends ! Allons d'accord, ça c'est tout ce que je peux faire déjà ! Boulet de canon, coup de pied, ok ! Ah voilà ! Batarang, batarang, séquenceur... Désarmement, la bat griffe... Spécial... Ah ouais, il y a tellement d'éliminations possibles là ! Ah, je vais mettre ça désarmement la bat griffe ! Ah, je vais mettre ça désarmement la bat griffe ! Ok ! Qu'est-ce qui a poussé cette femme à venir ici pour faire ça ? Pourquoi nous tuer ? La seule priorité de Queen, c'est de protéger le Joker ! Elle est dangereuse ! C'est ce que je vois ! Eh bien, merci Batman ! C'est drôle ! Je pensais que les gens seraient contents de nous avoir ici ! Je crois que j'avais tort ! Je ne sais pas trop si vous avez remarqué, mais Batman a sauvé notre peau ! Si quelqu'un peut la trouver, c'est bien lui ! Très bien, tout le monde a compris ? Chargez-vous des blessés ! Empêchez les ordures d'entrée ! On est une équipe, faut pas que ça change ! Incroyable ! Le mec, il a quand même dit, c'est drôle ! Il a failli se faire tuer par les Queen ! C'est drôle quand même que les gens... Non mais oh ! T'as failli te faire tuer, mon Gol ! T'es con ou t'es con ? Petite map... On n'a pas encore appelé Oracle ! Il s'est passé quoi que Barbara ? Le coup de feu est parti du clocher ! Il faut que je grimpe jusque là ! Felle-le-toi, j'ai compris ! Ça va aller ! Ah, il fallait prendre cette porte là ! Hop ! Le clocher est là ! Est-ce qu'il reste du clocher en tout cas ? Hop ! L'analyse... ... 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 non 5 4 3 2 3 3 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 14 15 16 16 17 Je me souviens d'un asile de monstres et... Ah oui ! Que tu m'as laissé pour moi ! Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais tant pis ! Tu dois te concentrer sur les bombes ! Dépêche un peu ! L'heure tourne ! Sors ! Incroyable ! Sors ! Explosion ! Macbeth en formeur ! Oui ! Explosion ! Alfred, j'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Avions-nous encore des doutes ? Le signal radio devrait me mener directement à lui. Bonne chance ! Merci Alfred ! Ils sont ! Ils auraient dû rentrer ! C'est parti ! Pourquoi ils sont sortis ? Pour manger ! Je pense ! Ils sauraient dû attendre ! Ils ont eu faim ! Merde ! On a tous faim ! Je n'ai pas mangé depuis des jours ! On va tous crever ici ! Oh ! C'est parti ! Je vais chercher de la nourriture Comment?! A chaque fois que Strange en livre, ces salauds rafleux tout ce qu'il y a. On n'a aucune chance. Je vais trouver une solution, 3 mois. Mais qu'est ce qu'il s'est passé? Je sais pas, une fuite de gaz. Dans le toit d'une église, une fuite de gaz. Tu rêves? Ah ouais on fait un mien. Mais il y aurait certain que c'est un coup d'arlay. Je t'ai dit qu'elle préparait quelque chose tout à l'heure. Pourquoi le joker voudrait exploser le toit d'une église? C'est même pas marrant. Qu'il aurait chaud et pouf ou ? Il paraît que le Joker peut s'amuser d'un rien. C'était peut-être le cas. Mais non, il paraît que Batman était là aussi. Le Joker a peut-être tiré un missile ou une bombe pour le tuer. Batman ? Batman est là ? Arkham ? Ouais, suis un peu mec. Ca va mettre fin l'épisode aussi. Mais qu'est-ce que Batman fiche ici ? Ca me plait pas. Ca devient de plus en plus fou par ici. La dernière fois que j'ai vu Batman, cette ordure m'a cassé l'épaule et 8 doigts. Bah ça va. Ca repousse de toute façon. Ca ne veut pas. Merde. Mais attends, je suis passé à 280. Bon, ça peut être trop loin. Hop. Je me dépends. Les gars, tu ne chokers ? Non, aucune. Si, mec. Tu peux te faire des données à sa bête ? Qui ? Tini ? Ouais. Peut-être. Si, mec. Il va afficher l'entraînement ailleurs. Entraînement en réalité augmentée en ligne. D'accord. Hop. Hop. Merde, merde, merde. Quelqu'un a allumé une fusée de détresse sur ce toit. Soit quelqu'un a besoin de mon aide, soit c'est un piège. Tu penses que c'est un piège ? C'est Batman ! Hop. Elle l'a défoncé. Hop. Elle l'a défoncé. C'est un piège. Hop. Hop là. Te casse ta bouche. Alors, qu'est-ce que tu regardes ? C'est pas là. C'est pas là. Oh merde. Et ça n'est pas là. Mais c'est pas là. Je t' pistol Serge Lapras. Il m'a l'air ver sebait. Ongee le dur. outre. Enада l'air a rentrée de rire ! Du vê comment? Et puis, Un monde de toi, de ma vie, surtout, un monde où la seule personne à qui vous donner rend des comptes, c'est vous ! Il a dit qu'il acceptait tout le monde ? C'est vrai, mais aujourd'hui, on bute tout le monde ! Et on les a mis dans la pièce de dernière et on leur a cramé la peau. Vraiment ? Pour de qui le rejoindre, c'est toujours intéressant. Intéressant ? C'est de mon jeu, ouais ! Ecoutez-moi, bec de sombre traiteur, il est horrifié ! Allez, peut-être une amélioration. Attaque contre des chocs, c'est quoi ? Maintenant, ok. Les gadgets, on a quoi ? Combat, gadgets, on va mettre ça. Ça peut être sympa, ça. C'est assez drôle à faire. Attaque. Comme vous le savez, Monsieur J est... Il est... Il est lui-même. Et la meilleure chose dont il est besoin, c'est ta souhait. Oh ! Oh ! L'an dernier, on promette sa guérison ! C'est là que vous interrôlez ! C'est pas incapable ! Vous devez protéger la guérison ! Donc je gis ! La proteste, c'est quoi qu'il en... Je te trouverai ! Mais... Je payais à ce bonlier avec le sac d'aventation à trop de morts ! C'est compris ? Ça a l'air ! Là, c'est des ballons, c'est pas des dents. Attends là je suis à 12 mètres 26 mètres Je suis si proche mais si loin en même temps Ah la porte non Qui c'est que c'est par là Ah 4 mètres Alfred, je dois parvenir à entrer dans la scierie sionis Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Oui, tout est vrai Mais ne voulez-vous bloquer le seul moyen d'offrir Mais si vous entendez, je vous le garantis La cheminée principale D'accord Oh oui, la cheminée principale Allez hop, hop, un petit coup de grappin Je suis Batman D'accord Lisser, couvrir Et ça Ok La vapeur de la chaudière va me faire bouillir vivant Il faut que j'arrive à refroidir les braises Ah mais bien sûr mon Batman Grâce à ma méthode Ah bon, d'accord Pas grâce à ma méthode en fait Tire mon Batman Utilise tout pour circuler Il faut bien On remonte Comment ça ? Je peux pas lancer mon grappin Ah ok, faut juste sauter là C'est quoi ? C'est joli où ? Pour moi c'est là où, mais je peux pas lancer mon grappin Il descend chaque fois Ah voilà Ah fantastique Là on peut utiliser un gel explosif Ah merde 58 personnes détectées dont 16 armées Eh les gars ? Eh ben, c'était pas encore assez Ce médecin bidon a trahi Monsieur J et vous savez très bien ce que ça veut dire Oh je crois qu'il faut faire mieux que ça Entrez donc Monsieur Ferdinand C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Devenez ici, j'en ai besoin pour Ricker Je sais comment il s'appelle Mr Freeze C'est pas le trip ? Elle passe son temps à criser ces temps-ci Le joker doit être vraiment malade je pense Sûrement Et moi qui pensais qu'il était éthermel Vous savez ce que je veux dire ? Ça a peut-être un rapport avec tout ce qui s'est passé sur l'Ultarkam Vous savez ce qui est arrivé non ? J'ai vu ça à la télé Qui s'était transformé en véritable monstre Il était vraiment énorme J'ai bien cru qu'il allait déchifter des hélicoptères en vol Et puis quand on l'a revu il était redevenu normal Ouais Normal C'est pas passé Il était redevenu le joker Ouais C'était bizarre J'y crois pas trop Tout ça, ça fait partie de son plan C'est obligé Il est pas malade, il va bien Il fait juste ça pour emmerder l'autre La vapeur bloque la sortie Si je suis le tuyau dans l'autre sens Je trouverais peut-être un moyen de l'arrêter Alors, il doit tirer sur ceux qui frontent à cette porte S'ils sont pas accompagnés d'un bonhomme de neige géant C'est ça ? Facile La vapeur bloque la sortie Si je suis le tuyau dans l'autre sens Je trouverais peut-être un moyen de l'arrêter Ah d'accord Alors, Batman est mort Alors, Batman est mort Arrête que Bruce Wayne est ici C'est son tour de mourir maintenant D'accord Faut être assez rapide pour lancer les 3 D'accord Déjà, je vais aller par là Ok, d'accord par là Si c'est un lien C'est un lien C'est un lien C'est un lien Fantastique Merde 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 Du coup, on va finir ce premier épisode Salut, Batcaf comme le dit Finir ce premier épisode, on va enchaîner sur le deuxième épisode du coup Donc, merci à ceux qui regardent la VOD sur Youtube C'était Zorobama et on se retrouve dans une prochaine vidéo